Et bien bonjour à toutes et à tous c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo récapitulative de cette fabuleuse GDC, première GDC en compagnie de French Kiss. Rappelez-vous le projet dont je vous ai parlé la semaine dernière si je n'ai pas de bêtises, en tout cas il n'y a pas si longtemps que ça, un projet très ambitieux, un projet élitiste qui regroupe les meilleurs guerriers HDV-10, les meilleurs guerriers HDV-9 avec des conditions très sélectives, j'en ai parlé, on va en mettre une petite piqûre de rappel dans cette vidéo. Vous l'avez vu au début des stats formidables sur cette première GDC, des 17 perfects à une guerre 25 contre 25, bref c'était du grand spectacle, je ne peux pas vous mettre tous les gameplays tellement il y en a, je ne sais même pas si je vais parler sur toute cette vidéo ou si la fin de vidéo sera en musique avec du gameplay. Et là je vous ai mis les 10 premiers perfects sur la map. Pour vous parler de tout ça, je ne suis pas tout seul, j'ai deux invités de prestige qui font partie de ce magnifique projet qui est donc French Kiss, le nom du clan. A ma droite, j'ai Robin, originaire du clan Imaginatic, salut à toi ! Salut BFA, salut à tous ! A ma gauche, j'ai Starkil Est, salut à toi ! Salut BFA, salut à tous aussi ! Bienvenue les amis dans cette vidéo, c'est la première fois que je vous reçois et je trouve que c'est bien, parce que moi j'aime bien recevoir un peu des gens variés et tout ça, et vous êtes des spécialistes du perfect. Donc déjà, on va commencer par un petit peu vos ressentis, est-ce que vous êtes content de cette guerre, est-ce que vous êtes content des recrues que vous avez pu avoir grâce en partie à la vidéo qu'il y a pu avoir là-dessus, et puis bien sûr votre forcing sur le recrutement de votre côté. Franchement, moi je trouve que c'est une très très bonne guerre, on n'a pas vraiment eu de surprise, tous les gens qu'on a recruté, qui ont postulé, qu'on a accepté, et ils ont tous fait une très bonne guerre, donc pas de surprise là-dessus. Puis c'est vrai qu'après ta vidéo, on a quand même eu pas mal de propositions avec des très bons joueurs par exemple. Oui, j'ai vu que c'était une belle recrue, enfin en tout cas le clan s'est agrandi, puisque je ne sais plus, il y avait 15, 16, 17 joueurs, et puis là c'est passé peut-être à 25. Donc ça fait déjà un gros boost. Donc ça c'est parfait, qu'est-ce que je voulais dire, cette première GDC, elle n'a pas été organisée avec un clan particulier, c'était plutôt un tour de chauve pour voir tester un petit peu encore les nouvelles recrues, tout ça. Donc votre premier sentiment par rapport à ces recrues ? Alors c'était très performant, la plupart des recrues, surtout qu'elles ne venaient pas toutes de très gros clans connus, du coup ça nous a permis de découvrir aussi des petits clans très forts en guerre. Puis Starkey, qu'est-ce que t'en penses ? D'ailleurs on est en train de voir un gameplay de Juv, si je ne dis pas de bêtises, Juv, il était originaire d'où lui de base ? Lui il vient de Ghost War. Il vient de Ghost War, il a fait 2-3 guerres chez Imaginatic pour venir avant French Kiss, il a mis 2-3 perfects, donc il est venu à French Kiss, puis il a mis un magnifique perfect sur le 3 là. Alors justement on est en train de le voir, alors justement on va voir assez de gameplay, on a peu le temps de commenter le premier qui était magnifique, je ne sais pas si vous avez vu des personnes en tout cas qui écoutaient en même temps, qui regardaient la vidéo, on avait des mollusques tout frais qui restaient en fin de bataille, ça s'est fait très vite avec un timing très large sur un village carré où on peut se faire banane, même en cherchant à faire des vols qu'on peut se faire banane, donc sur une compo hybride là ça a très bien fonctionné. Que nous dire sur le choix stratégique de l'approche de Juve sur ce deuxième gameplay, donc sur la cible numéro 3 où il a décidé d'aller taper côté du triangle central à droite pour aller éliminer anti-aérien de ce côté là et choper une TDE ? L'arène et Shadowland, il a pas chopé TDE, il a chopé deux anti-aériens, l'arène et Shadowland. Et après il a pas utilisé de sort de saut, c'est ça qui est important, ce qui fait qu'il peut partir, il part avec 3, avec carrément 5 sorts pour faire le village en entier. Je crois qu'il est parti, non il a utilisé un rage au début pour booster ses héros mais il part avec 2 rage et 2 gel pour finir le village et comme on voit là ça part plutôt pas mal, les ballons vont sur les TDE. Est-ce qu'il y avait plusieurs moyens de le faire celui-là ? Parce que j'ai vu dans un gameplay, dans un village plus ou moins similaire, qu'il avait été pris en bas sur la première partie de l'attaque. C'est l'attaque d'après je crois, on va la voir juste après, c'est mon attaque, c'est celle que j'ai faite. Et oui j'avais tapé par en bas, donc c'est une approche différente, il y a plusieurs façons de faire ce village avec le grand carré central à droite. Donc on va voir ça juste après je crois. Exactement, c'est pour ça qu'il y a plusieurs approches, donc au final qu'est-ce qu'il faut retenir ? Quel est le minima important en fait pour la première partie de l'attaque ? En fait ça dépend de combien il utilise de troupes et combien il utilise de sorts. Par exemple la prochaine de Starkey, il utilise un seau mais il va chercher la tour d'enfer. Du coup ça revient finalement au même. C'est-à-dire qu'en fait entre tour de l'enfer ou avec une AA ou alors deux AA sans tour de l'enfer, c'est qu'ils suivent le bruit. Voilà parce qu'en fait dès que tu prends deux anti-aériennes, tu n'utilises pas de sort de seau, ce qui te permet d'avoir deux gels pour geler les deux TDE. Donc dès que tu utilises un seau et que tu vas chercher une TDE, tu n'as plus qu'un gel pour une seule TDE après. Donc c'est juste ça. Parfois il y a une utilisation du rage en première partie. Oui bah là je crois que j'ai mis aussi un rage parce que la TDE était quand même assez loin. Donc je crois que j'ai mis un rage. On va regarder. En tout cas le poison est utilisé. J'ai vu une fois aussi il y avait des variantes sur le poison qui n'était pas utilisé sur le château de clan et qui n'était pas utilisé sur l'arène à la fin qui n'était pas prise. Ou le roi, je ne sais plus. C'est assez judicieux. On verra ça aussi. Donc il y a pas mal de variantes. La compo reste que globalement la compo fétiche c'est plutôt le go-mo, le golem mollusque ballon. Sur les villages qu'on a rencontrés, c'était vraiment la compo qu'on devait utiliser. Les villages sont symétriques. C'est pour moi la compo la plus simple après. Après on a aussi une très belle attaque au cochon de Flo. Mais je ne sais pas si tu la mets, c'est sur le 19. Je ne vais pas jusqu'au 19 je crois. Je vais s'arrêter juste un peu avant. On verra peut-être. Je ne sais pas, s'il n'y a pas d'autres gars d'ici là, peut-être qu'on placera. J'essaierai de voir. Parce que c'est vrai que comme on a dit, il y a eu 17 perfects. Là on va en voir 10. Il y en a encore 7 autres. Après il y a de l'HDV9. Là malheureusement, déjà je tiens à m'excuser aussi pour toutes les personnes qui ne paraissent pas dans cette vidéo-là et qui ont fait du super boulot. Ce n'est pas que c'est les plus beaux. C'est que j'ai pris les 7 premiers. Mais il y en a des magnifiques aussi un peu plus bas dans la map avec des personnes qui ont des villages moins costauds. Des troupages d'HDV9 qui ont fait des super perfects. Donc je verrai s'il y a moyen de glisser une autre vidéo. On voit la suite de ça. En tout cas là, on voit encore une fois que c'est très large. Les timings sont parfaitement... Il y a eu très peu d'attaques finalement où le minutage a été serré. Et puis on a eu des perfects dès la première attaque. C'est ça qui est impressionnant. C'est que finalement les attaques ont été vachement optimisées pour ce gros score. Oui, ça c'est vrai. Alors est-ce qu'il y a des choses à retenir ? Il y a peut-être l'ortie qui va nous rejoindre. Je ne sais pas. Je vais essayer de le rajouter pendant qu'on voit la fin de cette attaque-là. L'ortie qui a aussi participé à cette guerre. Je crois même qu'il y a un gameplay de sa part qui est là. On va tenter quelque chose. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas en live mais c'est comme si. Je vais essayer de le rajouter dans la conversation. Voilà, on s'est dit que je voulais faire plaisir à un maximum de monde. S'il pouvait arriver et commenter. Ah voilà, il arrive je crois. L'ortie, bienvenue à toi. Nous sommes en enregistrement vidéo. Je ne sais pas si tu peux voir ce qui se passe derrière. En tout cas, nous sommes en train de regarder le début du 10ème... De la 10ème cible, pas le 10ème gameplay. De Artemis justement. Sur un village carré. Enfin le village ring, machin, qu'on connaît. Qui a été présenté maintes fois. Comme la base du moment. Qui naît plein de monde en rush, etc. Et c'est très intéressant de voir un perfect dessus. En compo hybride. Écoute d'abord, bonjour à tous. Je suis en plein dessus, j'ai les images. Et en compo hybride, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec Ima plusieurs fois. Ou si on tapait une ou deux Auras, ce n'était pas un village qui tenait très fort. Donc ça fait plaisir de voir que ça a été récupéré pour un joli 3 étoiles du reste. Joli 3 étoiles avec des héros 31, 38 qui ne sont pas héros 40. Comme quoi, on peut faire des magnifiques 3 étoiles sur des bases totalement maxées. Si ce n'est... Non, si ce n'est... Ah oui, peut-être les AA qui ne sont pas max. Ça joue quand même, les AA. Oui, les AA qui jouent quand même. Pardon, j'ai dit une petite bêtise. Mais je pense qu'il y aurait moyen de... Mais quand même, on va voir que ça passe très large. Oui, ça peut être bien large. On imagine que quand ça passe très large, ça passe toujours. Même si on aurait un grand au-dessus sur les AA. Ou les murs, mais bon, les murs, ce n'est pas ça qui aurait gêné le plus sur ce type de village. Alors, je tiens à mettre quand même un bémol sur cette attaque. Je suis d'accord que village, c'est le fameux village carré autre. Maintenant, on avait quand même les 3 arc kicks au sol et aucun DPS au centre. Donc, du coup, c'est normal que le mec se fasse aligner au ballon. Oui, mais il y avait quand même les pièges de squelettes. Dès que tu as 9 squelettes aériens qui arrivent sur tes ballons, ça fait quand même des dégâts. Donc, ça compense en partie. Et dès qu'on voit, là, il est super large. Il lui reste 7-8 ballons, une trentaine de roquets. On sait que le temps ne sera pas un problème dans ce cas-là. Et le choix de l'angle est d'autant plus précieux qu'en fait, la deuxième souffleuse d'air n'agit absolument pas. Et du coup, il n'y a rien pour ralentir les ballons. Je veux dire, c'est un désastre, celui-là. Alors, on va regarder après sur un autre gameplay. On va essayer de creuser un petit peu plus techniquement les stratégies. En tout cas, vu qu'on a plein de gameplay, on va en profiter pour focus sur différents points. Moi, j'aimerais focus sur, des fois, le choix des placements des mollos qui traversent le terrain. Est-ce que c'est uniquement voulu par rapport au déminage ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Est-ce que c'est aussi pour prendre toutes les targets, etc. On va voir ça. On va voir ça. Alors, la première partie de l'attaque, il y a déjà le choix. Alors là, on a deux TDE mono. Après, gauche ou droite, j'imagine que ça se choisit par rapport à l'arène. Oui, exactement. Ensuite, bien sûr, il faut essayer de choper les deux. Alors là, je ne crois peut-être pas qu'on arrive à choper les deux AA, mais on arrive à choper une AA et une TDE. Il y a clean au moins une Tesla, mais je ne sais pas si c'est ce qui vous embête le plus. Non, mais c'est surtout Rennes, Tour d'enfer et anti-aérienne. C'est le plus important. Oui, mais il n'y en a qu'une. On aurait pu faire le choix de dire, je prends les deux AA du haut. Ça aurait été une possibilité aussi. Oui, ça aurait été possible. Si tu prends les deux AA du haut, tu laisses quand même la Rennes et les deux TDE. Donc, je ne sais pas si ça aurait été faisable. C'est là la question de savoir est-ce que des fois, c'est mieux de AA ou est-ce que des fois, en fonction du village, je préférais une AA et une TDE. Là, par contre, on arrive au moment où on parle des Moloss. Alors là, je ne sais pas si on va bien voir. Normalement, non, on a vu. Si, il y en a un qui... Non, on ne voit pas le haut du gameplay. Mais là, je crois que les Moloss, ils n'ont pas forcément traversé tout le terrain. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple que j'avais par rapport à ce que je demandais. Parce que là, il va aller tout droit sur la AA suite droite. Par contre, bien sûr, le coup des ballons décalés, si vous pouvez expliquer le principe. Je te laisse expliquer, Robin. Alors, le principe, c'est d'envoyer... C'est pour choper des défenses inaccessibles directement au ballon. On envoie deux, trois ballons sur une défense. Puis, quelques secondes plus tard, on envoie deux, trois ballons qui vont partir sur cette même défense. Puis, au moment où cette défense sera détruite, les ballons qui sont lancés après coup, ils vont recalculer leur trajectoire puis ils vont partir sur cette défense qui était impossible à accéder à la base. D'accord. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alors, on appelle ça le décalage chez IMA. On avait eu Cerise qui nous avait expliqué ça sur une de nos vidéos, dans un breakdown. Et effectivement, l'envoi de deux groupes de ballons sur la même défense, un tout petit plan décalé, va permettre à un deuxième ballon d'aller sur une défense qui est un peu derrière, ce qui est assez brillant, ce qui permet de faciliter les attaques aériennes. Bon, après, je veux dire, quand on attaque en horloge, c'est tout à fait normal d'attaquer en mettant quelques ballons sur chacune des défenses. On a aussi Robin qui m'avait expliqué à l'occasion, en fait, la capacité à faire un trou, c'est-à-dire lancer des ballons un peu plus tôt, un peu plus loin dans la map, le trou va permettre de focus les ballons sur des défenses complètement centrales. C'est assez bien vu, on va le voir, en fait, sur différents gameplays. Alors, parfois aussi, dites-moi si je me trompe, mais vis-à-vis des TDS ou des défenses qui font, enfin, comme les TDS qui font dégâts de zone, entre autres, il n'y en a pas 50 non plus, mais sur de l'aérien, il y a aussi une volonté de dire qu'il y a un groupe de ballons qui prennent les dégâts plus celui d'arriens qui ne prendra pas les dégâts. Oui, exactement, complètement ça. C'est aussi le cas. Et des fois, par exemple, comme on a vu sur le réplique et juste avant, il y a Robin qui a utilisé un soin, en fait. Il a mis le soin en dernier sort parce qu'il y avait une TDS qui était à la fin et la TDS targetait le groupe de ballons en entier. Donc, il a préféré mettre un soin au lieu d'un rage, ce qui a permis au ballon de complètement avancer sur la TDS et la TDS s'est faite bouffer. Alors que s'il n'avait pas mis le soin, la TDS aurait détruit le groupe de ballons. Vous l'avez compris, quand il parle d'horloge, regardez, c'est le mouvement des ballons qu'on fait là, pour le coup, dans ce village-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enfin, ça dépendra de la façon dont le village-là est attaqué. Et vous voyez, comme on l'a dit, les petits groupes de ballons, puis les ballons décalés derrière, etc. Et puis ça tourne, voilà. Et en même temps, ça avance pour prendre les défenses d'un degré plus concentré. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin, on va dire qu'il y a trois niveaux ou plusieurs niveaux de concentration des défenses. Si on essaie de rentrer à l'intérieur, donc pour éviter que ça tourne, il y a les ballons décalés qui viennent derrière pour taper la défense d'après, une fois que les premières ont été pétées par le premier groupe de ballons. Et là, comme il y a le dit, le petit soin qui arrive derrière pour éviter les dégâts de zone. Donc là, on est bien. Et après, j'accélère le gameplay parce qu'après, c'est fini. Après, c'est une question de timing. Et donc, pour la finition, il y a même un ballon en plus qui est resté, donc il était large. Et parfois, on verra que pour la finition, on a un petit gobelin qui, comme on l'avait dit peut-être dans d'autres vidéos, permet de gratter plus vite les bâtiments qui rêvent parce que les gobelins sont rapides. Ouais, bah ça, c'est dès qu'il nous reste une place dans la compo, dès qu'on arrive à 238 ou 239, on met deux gobelins. C'est des trucs qui font le plus de dégâts le plus rapidement. Donc, c'est juste qu'on fait tout le temps ça. Il n'y a pas forcément d'explication à apporter là-dessus. C'est juste pour cligner plus rapidement à la fin, tout simplement. Parfait. On a encore... Alors, 12-17. Je ne connais pas ce joueur. Si quelqu'un peut nous parler un peu de ce joueur. C'est un joueur qui est... Attendez. C'est un joueur qui était chez Ima. Il est venu chez Ima. Ça fait quelques semaines qu'il est chez Ima. En vrai, il s'appelle Steve, mais ça, on s'en fout. Si, bonjour à toi, Steve. Je me regarde. Bonjour à toi, Steve. Donc, voilà. C'est un joueur de 3 étoiles. Il a ses héros 40, donc ça va être quand même pas mal. Donc, là, on peut voir qu'il a... Sur la phase terrestre, il a mis le poison pour détruire les petites troupes du château de clan. L'arène a fait qu'une seule bouchée du dragon et puis, elle va venir choper la TDE tranquillement. Donc, c'est le but. Il a eu une anti-aérienne, le château de clan, l'arène ennemie, la TDE. Et après, il va pouvoir lancer les ballons en horloge. Là, on voit le mollus qui traverse complètement le terrain pour aller choper l'anti-aérienne et en fait, il va prendre toutes les bombes. J'ai encore une question. Je ne sais pas si c'est... Voilà, vous me dites ce que ça vaut. Parfois, je ne sais pas si on l'a vu là, parfois, des fois, l'arène, bien qu'elle est affaiblie, elle arrive à survivre quand le lancement de la deuxième phase de l'attaque a lieu plus tôt, ou en tout cas, suffisamment tôt pour que, en fait, la deuxième phase de l'attaque, les ballons, les mollus commencent à attirer l'attention et préservent l'arène. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est un coup de bol ? Ça dépend, en fait, de la typo du village. Sur des villages qui sont un peu serrés, il est préférable de faire faire le carnage à l'arène avant de lancer. Et sur des villages un peu plus larges, où, en fait, l'arène pourra être à panier vraiment sur une fin de première phase. Effectivement, on peut lancer peut-être un petit peu plus tôt. Bon, là, je ne vous cache pas que le vrai bon choix de Steve, c'est vraiment le choix de la rotation parce que les deux souffleurs ont été complètement ineffectifs pendant la totalité de l'attaque. Alors, les souffleurs, justement, parlons-en. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que ça rajoute de la difficulté par rapport à cette compo qui était déjà très utilisée avant les fameuses mages où sont apparus les souffleurs ? Franchement, c'est sûr, on y fait plus attention, mais bon, on va dire, on trouve toujours une solution à porter aux souffleurs. Moi, ce que je conseille principalement, comme là, on regarde sur mon attaque, le mec a les deux souffleurs dans le même sens. Et ça, c'est une grave erreur. Il faut au moins mettre un souffleur dans un sens et l'autre dans le sens opposé. pas côte à côte, à deux endroits du village différents. C'est un conseil que je peux donner si vous voulez éviter de tout faire perfect. Il n'y a pas... Je ne sais pas ce que vous en pense, Robin, mais moi, c'est un de mes conseils. Il ne faut pas mettre les souffleurs dans le même sens. C'est une erreur grandissime. Oui, parce qu'après, forcément, on n'en a plus aucun. C'est comme si on n'avait pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour le fait qu'il faudrait faire en sorte que le vent des souffleurs aille dans le sens qui fait que si on n'attaque pas dans le sens des souffleurs, on se retrouve avec les deux T2 en face ? Oui, ça fait partie, en fait, dans la conception du village, ça fait partie de l'équation. Bon, je suis d'accord. Là, dans ce village-là, on a remarqué que quand même, les deux souffleurs soufflaient vers le bas, les quatre TDS étaient en bas. Finalement, il y avait plus de fragilité sur le haut. Est-ce que ça a influé le fait qu'il y a eu de la masse de ballon qui arrivait vers le haut ? En fait, vers le haut, il y avait pas mal de défense. Il y avait les deux TDA et après, il y avait un arc X et il fallait aller sur les deux TDA. Donc, il fallait faire un effet de masse parce que tu avais les ballons extérieurs qui tournaient, si vous regardez l'attaque, et il y avait les deux TDA à aller prendre. Donc, il fallait vraiment mettre la masse de ballon au nord pour que les ballons arrivent directement sur les TDA. Parce que si tu mets pas assez de ballon sur une TDA, elle tombera jamais. Donc, je préférais en mettre plusieurs, en mettre plus. C'était juste une question personnelle. Après, j'en ai mis plus pour être sûr de détruire les TDA. Ce qui fait que j'ai réussi était large après. On arrive sur un avant-dernier gameplay. Alors, j'avais dit qu'on allait mettre le reste en musique. Finalement, on est bavard. On a beaucoup à dire que c'est intéressant, c'est très bien. Parce qu'on apporte différents points de cette technique assez pointue, qui n'est pas easy. Ce n'est pas une technique où on balance tout bourrin dans un endroit et puis basta. Du début à la fin de l'attaque, il y a des choses à faire de manière précise et concise. Qui veut nous commenter cette attaque de Zafir ? C'est Tarki, non ? Encore moins. Tarki, il est bien. Il a la voix. Moi, je parle, je parle. C'est l'attaque de Zafir qui est adjoint chez Imaginatic aussi également. Il a choisi l'angle d'attaque pour tout simplement choper la reine, une TDE, une anti-aérienne et le souffleur. Je crois qu'en fait, il voulait choper l'anti-aérienne du bas avec sa reine, mais ça ne l'a pas marché. Ça ne l'a pas gêné. Il a quand même mis un mollos dessus. Et puis là, on voit très bien le rythme des ballons. Ça fait vraiment une horloge. Si vous regardez, ça fait un cercle et ça tourne autour du village tout simplement. Le premier rage est placé de façon à faire des dégâts de zone sur l'Ark X. Après, les ballons vont sur la Tesla et vont directement aller sur la TDE. Le souffleur est gelé aussi. Le souffleur est gelé aussi. Il n'aurait pas fait le grand dégât, il aurait soufflé le mollos. Comme là, il vient de faire, il a soufflé le mollos. c'est pas... Le souffleur n'était pas déjà... Il est attaqué dans le sens contraire du souffleur pour éviter de se prendre du souffleur dans la tête. Tout simplement. Et dès qu'on voit, ça passe plutôt pas mal aussi. Là, il y a la TDS qui fait des dégâts de zone mais bon, les ballons ont été plus rapides donc voilà. L'attaque se termine. Puis il y a le mollos qui était encore là donc au pire, il aurait été popé et puis il aurait fait encore suffisamment de lava pup. Je ne sais plus comment dire en français. Des roquets. Des roquets de lave. Roquets de lave. Roquets de lave. C'est pompeux. Il aurait fait le travail aussi. À la limite, j'ai envie de dire que des fois, c'est pas plus mal quand ça se pop. Ça permet d'aller un peu plus vite dans le grattage final quand on a un problème de timing. C'est notre hantise. C'est de terminer une attaque avec deux mollos avec un poil de vie chacun et le louper à cause du temps. Ça, c'est une hantise. On se dit pourquoi il n'y en a pas un qui est mort et l'autre qui est resté en vie. Alors là, pour finir, on retrouve une attaque plus classique dans le déploiement. On y va avec la bonne lignée de ballon par le bas, les serviteurs derrière, les rages de début, le gel au milieu, etc. Et là, ça passe tout droit. Ça va tout droit. C'est une attaque, on peut dire, entre guillemets, une attaque de bourrin. Il a tout mis, il a mis la ligne de ballon, les rages, les gels. Mais la disposition du village, elle était vraiment typique pour cette attaque-là. Il n'y avait pas... On se demande presque si le 100% n'a pas été fait sans les héros. Il n'était pas loin. Parce que là, quand on voit... Il y avait encore le dragon quand même. Il y avait encore le dragon qui s'est baladé pendant toute l'attaque sans réussir à freiner. Lator, il avait remarqué le village dès la veille. Il avait dit celui-là, je le prends, il n'y a pas de souci, je lui mets 3. 5 minutes après le début de la guerre, il lui avait déjà mis 3. Il était tellement simple ce village. On va dire entre guillemets. les amis, cette vidéo touche à sa fin. Finalement, c'est passé plus vite que prévu. Ça fait 20 minutes qu'on parle. Un peu plus maintenant avec cette conclusion. Je vous remercie à tous d'être venus pour avoir commenté ces gameplays. Est-ce que vous avez un message à passer, quelque chose à dire ? Peut-être faire une petite piqûre de rappel aussi sur le recrutement ? Je laisse la parole peut-être à Robin. En tout cas, merci à toi de nous avoir invité. Améné sur ta chaîne. Avec plaisir. Puis pour le recrutement, il faut savoir qu'on est toujours ouvert. On cherche encore des membres, surtout HDV9. Donc, tu peux remettre peut-être l'adresse email dans la description. Oui, ce sera fait. Je ne l'ai pas en tête, mais je la mettrai dans la description de la vidéo. Parfait. Puis alors, vous postulez, vous envoyez comment vous attaquer, votre niveau, peut-être des screens de votre base aussi, ça peut aider. Puis voilà. Merci Robin. Lortie, un petit mot. Eh bien, en fait, d'abord, moi, je voudrais remercier Robin parce que le projet a pris du sens grâce à lui. Et c'est un projet qui nous tenait vraiment à cœur depuis quelques mois. C'est lui qui a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. On a été supplé par Flo de In The Light qui nous a vraiment beaucoup aidé aussi pour la mise en place des choses. J'ai trouvé l'ambiance absolument super ce week-end. je n'ai pas été beaucoup co, mais le peu où j'étais co, c'était vraiment excellent. Et du coup, je trouve que le projet va vraiment prendre beaucoup, beaucoup de... Enfin, ça va vraiment être excellent dès lors qu'on va commencer à taper les plus gros clans. Et vraiment, j'ai hâte, j'ai hâte de la prochaine. Starkey. Ouais, moi, je dis merci à tout le monde. Franchement, la GDC, elle était top. Merci à tout le monde, à tous les clans. Marklore, Ghostwar, In the Light, avec Flo, Thor, qui vient des TT, etc. Donc, le projet prend forme, comme je répète les autres, mais le projet prend forme. Et on espère que dans quelques GDC, on va taper les très gros clans. Voilà, simplement. quant à moi, je vous remercie tous d'être venus ici présents, pour les personnes qui sont présentes, donc Robin, Starkey Leste et Lorty, ainsi que tous ceux qui sont absents dans ce projet. Et je vous remercie tous pour m'avoir convié pour ce magnifique projet. On se retrouvera également mi-août pour une prochaine guerre, encore avec beaucoup de spectacles, on l'imagine bien, comme vous avez pu le voir dans ces images. Donc, moi, je suis ravi de pouvoir vous faire partager tout ça. C'est du vrai level, c'est du perfect à l'état pur, magnifique et ça montre que les français sont capables de beaucoup. Et je vous souhaite bien sûr beaucoup de réussite dans ce projet-là, d'attaquer, de massacrer des normes aux clans. Voilà, que ce soit un gros carnage. Merci à tous d'être venus et à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada